salut la famille et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous montrer comment faire votre attestation d'immatriculation en ligne au cameroun j'ai bien dit au cameroun donc ceux qui sont au cameroun et qui souhaiteraient avoir une attestation d'immatriculation cette vidéo est pour vous alors on se dit à tout de suite après le générique ok les amis pour faire une attestation d'immatriculation au cameroun vous devez aller dans votre navigateur vous ouvrez un nouvel onglet et ensuite vous tapez dgi pardon dgi cameroun oui vous validez vous allez cliquer sur le premier lien apparaître accueil direction générale des impôts donc vous allez venir cliquer sur l'immatriculation en ligne après avoir cliqué sur le lien voici comment va se présenter le site sur votre écran voilà tous les services que propose le site des directions générales des impôts donc vous allez venir cliquer sur l'immatriculation en ligne lorsque c'est fait vous cliquez sur je n'ai pas encore été immatriculé puisque vous n'avez pas d'immatriculation et que vous souhaitez vous immatriculez vous cliquez sur là et puis vous cliquez sur je suis une personne bon ici vous voyez je suis une personne physique je suis une personne morale si vous avez une entreprise que vous gérez ou un organisme là vous allez cliquer sur personne morale ce sera différent de celui qui va cliquer sur je suis d'une personne physique qui souhaitera avoir son attestation d'immatriculation ou être pour ouvrir un compte bancaire ou autre chose que je sais pas trop donc l'excès bon dans notre cas nous allons créer pour une personne physique dont vous cliquez sur je certifie avoir pris connaissance des dispositions légales ci-dessous et vous cliquez sur continue voici donc la part jeu où tout va se jouer dans ce champ vous remplissez votre nom là comme vous voyez là vous remplissez votre nom ici votre prénom date des naissances l'une naissance nom de la mère prenant de la mère nom du père prenant du père vous mettrez votre sexe si vous êtes marié vous cliquez sur état civil vous cliquez sur célibat vous êtes célébrés célébrés si vous êtes veut vous 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 mettez sur vous 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 activité déclaré ici vous n'avez pas l'activité déclaré puisque tout personne physique ici vous allez mettre votre numéro de cn et juste là ici vous allez prendre une photo vous allez poser votre la photo que c'est un format blanc vous allez prendre une photo recto ensuite une photo vaisseau vous allez cliquer ici pour pouvoir entrer votre fichier vous allez voir ça ouvre une page bon là je travaille c'est pc c'est un appareil pour android vous voyez là je n'aurai qu'à cliquer par exemple sur mon bureau je crois que j'ai un client qui m'avait demandé de lui faire une attestation vous voyez vous n'avez qu'à cliquer là et cliquer sur la photo recto pour que ça s'ajoute automatiquement là et cliquer sur la vaisseau juste là ensuite vous allez faire un plan de localisation en plan sur lequel vous allez dessiner vous allez avec cette cartographie votre zone d'habitation et montrer sur cette carte là où se situe exactement votre maison donc vous allez dessiner sur un format blanc en plan de localisation ensuite vous allez le filmer et l'importer juste et là juste et là je prends une passion pour le registre de commerce n'est pas une activité n'est pas une activité d'une entreprise en cours pour avoir un registre de commerce donc là vous ne remplissez pas vous laissez juste cette chance là comme c'est là vous me toucher à rien pays le camerou bien évidemment ici vous allez mettre votre votre quartier bon il ya des quartiers bon vie au niveau de la ville d'avoir remetté votre épreuve dans mon cas c'est ébolo va par exemple où est-ce qu'il se trouve ébolo va le clic chez ébolo va vous cliquez sur ébolo va lieux dit bon au niveau de lieux dit il n'y a que deux choix qui se posent à vous si c'est un quartier administratif vous mettez quartier administratif c'est un quartier commercial vous mettez quartier commercial dans mon cas je suis dans un quartier commercial à administratif je suppose des réels un peu pompier dont je mets vous pouvez mettre à son exemple vous mettez l'adresse vous pouvez mettre votre numéro de téléphone je pense bien ici vous mettez votre adresse email et là vous remplissez votre numéro de téléphone vous cliquez sur je certifie exacte les informations saisies là si vous voulez pas la moque agent je voulais créer un compte sur le site des directions générales des impôts vous n'avez qu'à remplir un mot de passe ici à 16 caractères au maximum dont 8 caractères requis 8 et 16 au max et vous confirmez le mot de passe là encore ici vous remplissez toujours ce champ-ci avec le même mot de passe que vous avez rempli ici et vous cliquez sur envoyer après quoi votre attestation d'immatriculation va s'afficher et vous n'aurez vous n'aurez qu'à cliquer sur contrôle p pour l'imprimer et pouvoir aller tirer ça au secrétariat ou ou que vous le voulez alors je pense que c'est tout pour cette vidéo si c'est qu'elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et à me lâcher le petit pouce bleu si vous avez des remarques des suggestions n'hésitez pas à me les faire savoir en commentaire je serai là pour répondre jusqu'à ce dire à très bientôt pour un nouveau tutoriel